Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash french. Au sommaire de ce bulletin, jour J aux Etats-Unis, au moins 75 millions des voteurs américains ont déjà voté par anticipation. Le vice-premier ministre australien Richard Marles a déclaré que l'alliance entre les Etats-Unis et l'Australie resterait forte, quel que soit le résultat des élections. Et puis les défenseurs des Premières Nations exhortent le premier du Queensland à rétablir l'enquête sur la vérité. Au moins 75 millions des voteurs américains ont déjà voté par anticipation. Cela représente plus de 48% du nombre total de personnes ayant voté en 2020, les 154,6 millions d'électeurs. Dans une répétition des tactiques utilisées en 2020, Donald Trump a prétendu sans fondement que l'élection de 2024 lui était volée. Les Républicains posent déjà les bases d'un rejet du résultat de l'élection présidentielle en cas de défaite de Donald Trump, avec des poursuites judiciaires précoces, allégant une fraude. Donald Trump a déclaré à ses partisans en Pennsylvanie qu'il n'aurait jamais dû avoir quitté la Maison Blanche en 2020. Dans le Michigan, la vice-présidente Kamala Harris a promis de tourner la page après dix ans de politique motivée par la peur. Des milliers de femmes se sont rassemblées dimanche à Washington, D.C. et ont marché vers la Maison Blanche. Près de dix mille femmes sont venues de tout le pays dans un dernier effort pour manifester en faveur de l'avortement légal et exprimer leurs sentiments avant l'élection d'aujourd'hui. Le candidat républicain, Donald Trump, s'est attribué le mérite d'avoir nommé les juges qui ont contribué à annuler la décision historique de 1973, Roe versus Wade, mettant fin à un droit fédéral à l'avortement de près de 50 ans en 2022. L'adversaire démocrate et actuelle vice-présidente Kamala Harris a fait de l'avortement l'une des principales promesses de campagne dans sa tentative d'atteindre la Maison Blanche. Le vice-premier ministre australien Richard Marles a déclaré que les relations entre l'Australie et les États-Unis resteraient solides, quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle ce mardi. Marles est convaincu que le projet de plusieurs milliards de dollars de l'Australie d'acheter des sous-marins nucléaires américains sera sans danger, quel que soit le résultat. Alors que la campagne entre dans sa dernière journée, les sondages montrent que Trump et Harris sont au coude à coude dans la course à la Maison Blanche. Le ministre australien de la Défense Richard Marles a déclaré que l'alliance entre les États-Unis et l'Australie resterait forte. Et puis les derniers jours de la campagne électorale à l'île Maurice, les élections générales auront lieu dimanche prochain 10 novembre. Une campagne marquée ces derniers jours par un blocage de 24 heures des réseaux sociaux. Le point sur les grands meetings politiques de dimanche dernier avec Abdoula Erali pour Radio France Internationale. Devant des milliers de partisans au drapeau orange réunis dans la ville de Vakwa, le premier ministre sortant Pravin Jognut, 62 ans, a promis de nouvelles mesures populaires s'il est réélu. Le leader de l'alliance du peuple, il a annoncé notamment une réduction de la taxe sur les produits alimentaires ainsi que l'introduction d'un quatorzième mois de salaire. Ce rassemblement marque une tentative de reprendre le contrôle de sa campagne électorale ternie par le scandale des écoutes téléphoniques et la diffusion de conversations sensibles qui ont pris d'assaut les réseaux sociaux. La situation a pris une tournure critique lorsque son gouvernement a suspendu les réseaux sociaux vendredi matin, ce qui a déclenché une vague d'indignation nationale et renforcé la position de l'opposition. L'opposition qui rassemblait pour sa part ses partisans dans la capitale sous la bannière de l'alliance du changement menée par Navin Ramgoulam. Devant une foule de partisans aux couleurs rouges et mauves, l'ancien premier ministre de 77 ans a dénoncé la censure sur les réseaux sociaux et se présente pour un quatrième mandat. Plus d'un million d'électeurs se rendront aux urnes dimanche 10 novembre pour élire 62 députés avec un mandat de 5 ans. En Australie, le chef du renseignement australien a déclaré qu'il y avait eu 9 cas de terrorisme, de perturbation ou d'incident en 2024. Le directeur général de l'ASIO, Mike Burgess, a déclaré qu'aucun des complots n'était lié aux événements au Moyen-Orient. Le gouvernement albanaisé annoncera ce moment. Mardi, le plan de main-d'oeuvre de la Défense 2024, un programme de recrutement et de rétention de 600 millions de dollars visant à limiter les départs de la force de défense australienne. Lancé en 2023, le projet offre des primes de 50 000 dollars au personnel permanent approchant la fin de sa période de service s'il s'engage pour trois années supplémentaires. Avec près de 80% d'adhésion, plus de 3 100 personnels ont choisi de rester depuis le début du programme. Le premier du Queensland, David Crisafouli, défend sa décision de mettre fin à l'enquête sur la vérité. Le nouveau premier libéral élu a été critiqué par des groupes des Premières Nations et des survivants de la génération volée pour avoir suspendu l'enquête de l'État sur la vérité. Crisafouli a également déclaré qu'il n'avait pas parlé à Josh Crema qui préside l'enquête. Cependant, il a déclaré que son gouvernement annoncerait bientôt des politiques qui bénéficieraient toute la population autochtone du Queensland. De nombreuses organisations des Premières Nations, des droits de l'homme, des organisations éducatives et juridiques ainsi que des citoyens ont exprimé leur consternation et demandé au premier du Queensland de reconsidérer sa décision et beaucoup d'entre elles ont demandé qu'il les rencontre. Le psychologue Clinton Schultz, directeur de la stratégie des Premières Nations au Black Dog Institute, a déclaré sur NITV que la décision du premier ressemblait à une attaque immédiate contre les peuples autochtones du Queensland. Le parti travailliste a déclaré que la réduction de 20% de toutes les dettes liées au HECS, les prêts étudiants, serait sa première mesure s'il était réélu pour un second mandat. Le plan effacerait environ 16 milliards de dollars de dettes étudiantes pour environ 3 millions d'Australiens. Par ailleurs, le parti travailliste promet également d'introduire 100 000 places gratuites dans l'été à partir de 2027 s'il remporte les élections générales. Le premier ministre Antonio Albanese a déclaré que cette réduction signifie qu'un diplômé universitaire pourrait voir ses dettes HECS réduites de 5 500 dollars. Les économistes et les experts politiques qui évaluent le coût de cette politique affirment que le coût global sera supporté par les contribuables. L'économiste indépendant Chris Richardson a déclaré sur SBS News que le coût ne sera pas bon marché. Quelqu'un a toujours payé. C'est essentiellement un coût de taxe, mais seulement si vous allez à l'université. Et ultimement, cela est payé par les personnes qui n'ont pas à l'université. Et vu que certains étudiants ne sont jamais repasés de toute façon, les personnes qui sont le moins financièrement successeux, C'est un coût de taxe, de la plus forte à la plus forte à la plus forte. Plusieurs universités de Nouvelle-Galle du Sud ont lancé des programmes de sécurité aquatique pour préparer les étudiants internationaux à leur expérience à la plage. L'université de Nouvelle-Galle du Sud a lancé le programme Beach Ocean Safe pour enseigner aux étudiants les premiers secours de base et les techniques de natation. L'été dernier, Royal Life Saving Australia a enregistré 99 décès par noyade, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Environ 90 000 personnes devraient se joindre à la Melbourne Cup aujourd'hui, mardi, alors que la course qui arrête le pays débute, « The Race That Stops The Nation », mais la popularité de l'événement n'a cessé de diminuer ces dernières années en raison des préoccupations concernant le bien-être des animaux et des jeux de hasard. En 2022, un montant record de 776 millions de dollars a été misé sur des événements associés au Melbourne Cup Carnival. Certains acteurs du secteur, comme la nouvelle directrice générale du Victorian Racing Club, Kylie Rogers, mettent l'accent sur les attractions musicales et la mode. Un aperçu de la météo pour ce mardi en Australie, Perth, Perth, Averse ou 2, 22 degrés, Adelaide, Averse également 30 degrés, Melbourne ensoleillé, 26 degrés, Aubart, généralement ensoleillé, 22 degrés, à Canberra, il sera nuageux, 27 degrés, à Sydney, les averses possibles, 23 degrés, Brisbane, partiellement nuageux, 32 degrés, Darwin, généralement ensoleillé, 35 degrés, et à Alice Springs, partiellement nuageux, 41 degrés. Voilà, fin du journal. Vous savez tout maintenant sur SBS News en français. Sous-titrage Société Radio-Canada